Un bipatch arrive sur TFT et sera en ligne le 20 août à 21h heure française, on va le décrypter dans cette vidéo. Donc déjà, le portail Treasor Armory a été retiré, c'est le portail qui en 4-7 te permettait de choisir un butin avec 5 pièces, etc. Donc ça a été retiré. Flexible a été nerf, donc au lieu d'avoir un emblème sur les stages 2, 3, 4 et 5, tu aurais un emblème sur les stages 2, 3 et 4. Moi je trouve que c'est très bien, parce qu'actuellement c'est très fort. C'est 3.9 environ d'Average Flexible, ça fait des top 1, des gros résultats, c'est trop fort. Je pense qu'avec ça, ça devrait repasser dans la norme vers un 4.4, 4.3. Donc je suis très content de cette modification. Ensuite il y a l'Iroh augmente de Lydia, High Horsepower, qui passe de bonus d'attaque speed de 150 à 125%, et de bonus d'habilité damage de 300 à 275%. Donc c'est un petit nerf, c'est mérité, c'est très très fort ce Iroh augmente. Moi je suis très content, je trouve que ça ne tue pas l'Iroh augmente, mais ça la remet un peu plus dans le droit chemin, donc je trouve que c'est très bien. Ensuite Molten Caramel, l'Iroh augmente de Rumble, qui est actuellement la meilleure Iroh augmente du jeu, qui est très 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 fort. Ils ont passé l'habilité de mèche de 200 à 190%, c'est très bien. Alors honnêtement je pense qu'ils pouvaient y aller un petit peu plus, vers un 185, un 180, que ça marcherait toujours très très bien. Mais c'est bien, au moins ça ne tue pas l'Iroh augmente, et ça met un pas dans la bonne direction. Si à chaque fois ils font des petites modifications qui vont changer le delta de 0,05, on arrivera à un bon truc à la fin. Donc vraiment pourquoi pas, surtout sur un bipatch. Donc c'est bien en tout cas qu'ils le nerfs un peu, c'est vraiment trop dominant les Iroh augmentent actuellement, et les deux là clairement en tout cas le sont. Ensuite j'ai trait, il y a une modification, le portal en 3 portals, le 3 portals bombes based damage, passe de 135 à 90. Donc c'est vrai que c'est très dominant en 3 portals, donc je trouve que c'est mérité. Après 45 dégâts sur les bombes, je ne me rends pas compte à quel point ça a un réel impact sur tout un fight portal, mais ça me paraît vraiment beaucoup. Ça me paraît beaucoup, donc c'est quand même un gros nerf du 3 portals, mais voilà. Donc c'est quand même assez impactant. Vanguard, le shield en 4 Vanguard, passe de 35% dHP à 30%. Donc ça c'est une modification qui est très intelligente, parce que c'est vraiment le 4 Vanguard qui est dominant et qui est très fort, et qui est présent dans beaucoup de compositions. On peut par exemple penser à anciennement Syndra Vanguard, maintenant Harry Vanguard, on peut penser à Hunter Vanguard, à Blaster Vanguard. Tu vois le délire, c'est très très fort 4 Vanguard, donc c'est bien qu'il est nerfé. 5% c'est pas énorme, mais c'est mérité, donc je trouve que c'est une très bonne modification. Moi, globalement, je trouve que c'est un très bon pipage, très intelligent, globalement. On va en revenir après. Donc ensuite, ils ont nerf le 5 Pyro, l'exécute passe de 18 à 15%, c'est très très dominant. 5 Pyro, la spat Pyro est ultra forte. Il y a des très bons porteurs de spat Pyro en early mid, par exemple. Tu peux avoir Nila en early mid, et après t'as Kalista, et après t'as Smolder. Et en fait, tu fais des top 1, parce que c'est trop fort 5 Pyro, donc c'est bien. Ils ont nerfé de 3% exécute, donc de 18 à 15%. C'est pour moi très bien. Et l'attaque speed est nerfé de 70 à 60% en 5 Pyro. Donc sachant que t'as encore en plus l'attaque speed des stacks des 100. Donc c'est très bien aussi. Très bien, 60%, c'est bien. C'est trop dominant 5 Pyro à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment bien qu'ils aient fait ça, je suis très content. Ensuite, champion 2 cost, Harry, a été nerf. Alors là, pas qu'un peu, tu verras. Elle a son habiletitre de mage qui a été nerfée de 10 au rang 1, 15 au rang 2, et 20% au rang 3. Et en plus de ça, et ça c'est vraiment énorme, son passif sur l'AP, qui fait qu'elle reçoit plus d'AP de toutes les sources, est passée de 30% à 15%. Donc autant te dire que c'est un énorme nerf, parce qu'actuellement ce qui rend Harry très fort, c'est que tu l'as fait 3 étoiles et tu abuses de ce bonus-là. Donc tu fais en sorte qu'elle puisse avoir beaucoup d'AP, qu'elle puisse beaucoup cast avec ses deux adaptives Rabannon. Et la version la plus forte d'Harry, c'est la version où tu peux la jouer avec plusieurs persos 3 étoiles. Donc en bastion, Zoé, Poppy, etc. Ce qui fait que du coup, tu as énormément d'AP sur tout ton board avec le bonus Arcane d'Harry. Et du coup, tu fais très mal. Alors oui, c'est très fort à l'heure actuelle. Mais du coup, c'est vraiment beaucoup de nerfée et de 20% le ratio d'AP sur les true damage. Et en plus, d'aller nerfée de 15% en ratio d'AP de toutes les sources. Ça rend ça vraiment beaucoup moins fort. En plus, on s'est rendu compte que l'itimisation qui la rendait vraiment très forte, c'était double adaptive Rabannon. Ça demande quand même un stuff très particulier. Déjà, double adaptive, ça demande quand même un stuff très particulier. Donc oui, Harry est très forte. Mais est-ce qu'elle mérite autant de nerfs que ça ? Par exemple, vous pouvez juste faire le ratio AP ou juste toucher ses ratios. Mais le fait de faire les deux, en général, ça tue vraiment fort l'unité. En plus, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle est aussi souvent très jouée dans le cas de Vanguard. Parce que c'est quand même plus simple d'accès. Et surtout avec les iraugments de l'IA et tout, où tu n'arrives pas forcément à les faire. Du coup, la version Harry Vanguard, qui se joue avec le cas de Vanguard, a quand même été très nerf. Parce que tu as été nerfé sur le côté Vanguard là. Mais en plus, sur Harry, qui perd quand même sur son passive bonus AP, sur ses true damage. Honnêtement, j'aurais nerfé moins que ça, perso. J'aurais fait genre 30 à 20% si tu veux vraiment nerfer ça. Mais 30 à 15 et 20% là, ça me paraît vraiment beaucoup. Alors que le reste est quand même plus dosé. Harry est très forte, mais est-ce qu'elle méritait autant ? Bon, on verra. On verra les nouveaux résultats. Moi, je pense que c'est quand même beaucoup. Ça nerfe quand même beaucoup. C'est deux compos majeurs. Parce que pareil, tu pouvais la jouer. Ça marchait très bien avec l'Hero Augmente de Lydia. Lydia, tu pouvais la jouer en Sybastien ou avec la version Zoé-Poppy-Roll. Donc là, ça nerfait également cette compo-là quand ta l'Hero Augmente. Bon, à voir. En tout cas, sache que Harry était beaucoup nerfé. Donc, fais bien gaffe à ne pas être à plusieurs dessus dans tes lobbies. Et du coup, on risque de voir plus d'autres compos. Par exemple, des Vigars d'Hex-Roll ou des trucs comme ça à la place. C'est largement possible. Nila a été nerfé de 5 sur son AD. Je pense que c'est mérité. C'est vrai que c'était très fort, très dominant en early mid. Nila, pour aller vers Warrior, pour aller vers Pyro, pour ce genre de choses. Donc, c'est pour moi mérité. En plus, Eldritch, ça rend très bien en 3 en early. Donc, elle perd juste 5 d'AD. Ce n'est pas non plus monstrueux. Mais c'est quand même assez impactant à dénoter. Ensuite, Fiora était nerf. Je trouve que c'est très bien aussi. Fiora, c'est très très fort. Tellement fort que tu peux la jouer sans Witchcraft, sans Warrior dans ton board. Et c'est quand même très fort. Donc, ils ne l'ont pas non plus détruit. Ils ont retiré 20 de ratio AD sur sa compétence de base. Et ils ont réduit de 30 son ratio sur le Split Damage en AD. Donc, ce n'est pas non plus monstrueux. Ça reste un nerf mérité. Mais ce n'est pas non plus monstrueux. Donc, Fiora sera un petit peu moins forte. Parce qu'ils n'ont quand même pas touché à tout le reste. Au fait que ça tape en zone, qu'elle prend 70% de dégâts de moins pendant qu'elle fait le Z de League of Legends. Il y a aussi le fait qu'elle a un back time access, etc. Donc, tout ça, ça reste. Elle reste très tanky, etc. C'est juste après un petit nerf. Et ensuite, ils ont nerfé le tank le plus fort actuellement du jeu. Donc, Nasus. Son ratio sur sa compétence, sur sa buveuse, passe de 20% de CHP à 15% de CHP en dégâts. Bon, tu as dû le voir. Nasus, il met des buveuses monstrueuses. C'est parce qu'il met 20% de CHP en dégâts sur sa compétence. Ce qui est énorme. Ce qui faisait aussi que tu pouvais voir des trucs comme Nasus avec la spat warrior en 4 à 6 warrior qui était très haut dans le delta. Parce que Nasus se soigne énormément quand il met l'omnivamp. Et même quand tu lui mets des items moins optimisés comme une BT, du coup, il se soignait quand même vraiment beaucoup. Donc, pour moi, c'est mérité. 20-15%, c'est pas non plus. Ça va pas tuer le perso. Ça reste que sur ses dégâts. Et c'était énorme 20% sur Nasus. Donc, pour moi, c'est mérité. Globalement, c'est un très bon patch. Honnêtement, il y a juste sur Harry, où je serais un petit peu moins fort à titre personnel. Mais en tout cas, il touche les bonnes choses. Vraiment, les choses qui étaient trop fortes, ils vont les ramener un petit peu plus dans la norme. Ils ont pas touché à tout. Mais ça reste un pas dans la bonne direction pour moi. Je te laisse me dire ce que t'en penses toi en commentaire.